Nouveau rebondissement pour la Grèce, alors que l'Europe continue âprement les négociations. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras joue la carte du référendum en soumettant au peuple grec une question. Acceptez-vous, oui ou non, la proposition des créanciers ? Face à ce chantage en forme d'ultimatum visant à vous faire accepter une autorité stricte et humiliante, sans issue visible ni perspective d'avenir social ou économique, j'appelle tous les Grecs à se prononcer dans le cadre d'un référendum. Les avis divergent au sein du pays, certains Grecs veulent rester dans la zone euro, tandis que d'autres jettent catégoriquement les propositions européennes. Ces gens ne sont pas humains, Schoble, Merkel, Lagarde, ils ont de l'acier à l'intérieur. Ils ne comprennent rien aux gens, tout ce qu'ils connaissent ce sont des chiffres, 5 ans maintenant d'austérité, ils en veulent 5 ans de plus, nous sommes mieux en dehors de l'Europe. En arrivant à la réunion de l'Eurogroupe cet après-midi, les créanciers européens ont violemment réagi à la décision du Premier ministre grec. Je suis très négativement surpris par la décision du jour du gouvernement grec. Ils ont apparemment rejeté les dernières propositions des trois institutions qui étaient sur la table. Sur cette base négative, ils ont proposé au Parlement de convoquer un référendum, messages négatifs envoyés au peuple grec. C'est une triste décision pour la Grèce, car cela a fermé la porte à la poursuite des discussions, alors qu'elle a été toujours ouverte dans mon esprit. L'Eurogroupe a officiellement réagi en annonçant refuser de prolonger le programme d'aide à la Grèce qui prend fin le 30 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada